salut 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 les web entrepreneurs aujourd'hui nous allons parler de make money online in africa cela vous va dire quoi comment gagner de l'argent sur internet depuis l'afrique beaucoup de gens se me pose la question est ce que c'est possible de gagner de l'argent depuis l'afrique laissez-moi vous dit que c'est possible c'est possible et pourquoi je fais trop de vidéos par rapport à ce qu'on dit à ce thème c'est parce que beaucoup de gens pensent que c'est pas possible que c'est pas possible de gagner de la chance sur internet c'est pas possible de créer un business rentable depuis l'afrique beaucoup de gens pensent comme ça et ça laissez-moi vous dire ça c'est faux vous pouvez créer un business peu importe ce que vous pouvez faire vous faites tout ce que les autres font dans les pays développés vous pouvez le faire en Afrique c'est juste qu'il y a certaines limites qui sont liées à nos pays peut-être mais si vous êtes au Sénégal en Côte d'Ivoire en Afrique sud peu importe là où vous êtes vous pouvez créer un business rentable un business très très rentable en Afrique vous pouvez même créer un empire depuis l'Afrique et pourquoi je dis ça parce que premièrement moi aussi je suis un web entrepreneur je suis africain je suis béninois d'origine j'ai démarré un business en ligne il y a cela trois ans en général et je vous dis que c'est possible de gagner d'argent en ligne il y a plusieurs business que vous pouvez commencer et ce business je vais les partager sur cette chaîne parce que l'objectif de cette chaîne c'est de vous amener à créer un business vous qui avez assez d'intérêt par rapport à l'entrepreneuriat en ligne de pouvoir savoir comment s'y pendre maintenant laissez-moi vous dire que ça sera difficile pour vous ça sera difficile pour vous si vous êtes en Afrique parce que nous avons certaines limites les limites si je veux les citer par rapport au fait il y a des pays je commence par le pays et après je parle du business la première des choses c'est que le pays est d'abord au fait des fois il ya certains pays qui représentent des obstacles et cela il ya assez il ya assez de trucs que vous pouvez faire il ya assez de conduite de solutions que vous pouvez apporter à cela la première solution peut-être par rapport au pays la seule chose que vous pouvez faire mais bon il ya des pays où le nombre de la population n'est pas trop élevé la population n'est pas trop élevé pourquoi parce que ouais imaginons que vous êtes aux états unis et vous avez un business si vous êtes aux états unis et vous avez un business cela voudra dit quoi si tu as un produit tu as un produit cela voudra dit quoi tu as un produit que tu veux vendre peut-être à 25 à 25 à 25 dollars ce produit que tu veux vendre à 25 dollars c'est que tu vas qu'on dit le pays le développement de ce pays te permettra quoi c'est que ce produit qui est à 25 dollars tu vas le proposer à plus de 300 millions parce que j'imagine que c'est la population totale des états unis à fait de cela 300 à 400 millions d'habitants maintenant tu vois en afrique peut-être si au bénin nous sommes que 14 millions donc nous avons ces gens de limite mais c'est pas trop pas trop faut pas trop ouais ne vous inquiétez pas trop pour ça parce que quoi d'un le produit que vous voulez vendre je vous conseille pas de vendre un produit aux africains parce que en afrique c'est pas que je dévalorise l'afrique parce que c'est pas ça mais c'est pas tous les pays qui sont encore au même point d'égalité que les autres pays par exemple en France ou aux états unis dans les pays développés le e-commerce c'est que c'est un truc normal c'est un truc normal c'est normal de payer sur internet c'est normal de payer quelque chose sur internet mais si nous sommes en Afrique par exemple principalement au bénin ou dans les pays un peu réculé en Afrique comme Somalie ces pays là ouais c'est pas trop normal c'est pas trop normal c'est pas trop normal pourquoi parce que c'est pas c'est un nouveau concept qui est en train d'être importé en Afrique c'est pas un concept qui a trop trop développé mais cela n'exprime pas le fait que vous pouvez démarrer un business écoutez l'internet c'est l'endroit où le monde est ouvert le monde est ouvert vous avez la capacité vous avez la capacité juste avec un VPN de voir ce que celui qui est aux états unis et voit sur youtube vous avez la capacité de le voir grâce à un seul VPN vous avez aussi la capacité de voir ce qui se passe en France dans n'importe quel pays c'est juste que vous allez importer votre ordinateur de bon je le dis dans pas dans un sens mais vous avez juste importé notre la frontière que nous avons les difficultés simplement que vous avez en Afrique et comment dit sur internet avec un problème de pays c'est juste les IP vous avez changé d'IP quand vous changez d'IP vous avez changé comment dit en temps normal de pays bon en tout cas d'endroit quoi maintenant vous êtes entrepreneur et bon vous êtes africain excusez moi vous êtes africain vous voulez démarrer sur internet quel business faut commencer je l'ai toujours dit si vous avez vu à regarder mes vidéos précédentes je dis de commencer par le france pourquoi je dis le france je dis le france parce que le france est un business assez simple assez et bon dans le sens même si vous voyez le business model c'est un business normal ou un africain un africain qui est un broc un broc ça vous traduit quoi quelqu'un qui n'a pas trop les moyens pauvres peut-être qui n'a pas assez de moyens vous voyez vous n'êtes pas un enfant de Bill Gates vous n'êtes pas un enfant de Bill Gates donc vous n'avez pas d'assez d'argent qu'est-ce qu'il vous faut faire il vous faut amagasiner assez d'argent pour pouvoir démarrer le business qu'il faut écoutez vous pouvez avoir on dit la meilleure idée en Afrique moi je suis africain je comprends notre contexte sociale vous pouvez avoir n'importe quelle idée maintenant quelle idée existe dans ce monde que vous allez réaliser sans l'argent quel business que vous pouvez démarrer dans ce pays dans votre pays peu importe là où vous vous situez et vous pouvez le faire sans l'argent sans qu'on dit sans le moyen financier vous ne pouvez pas le faire maintenant qu'est ce qu'il vous faut il vous faut chercher d'argent aller chercher d'argent maintenant maintenant c'est ça tu as influence tu as financé la capacité de fait de vendre des services donc la seule chose que tu as fait c'est d'avoir des domaines de compétence des domaines de connaissances tu dois comprendre c'est un chose tu dois peut-être tu es un comme on dit un community manager comme on dit un web développeur tout ne pas ce que tu es mais cela va te permettre juste de vendre ce service la seule chose que tu as fait c'est de vendre c'est de vendre des services tu vois c'est un bs qui est assez simple ça n'a pas besoin des documents qu'on dit et qu'on dit administratif vous n'avez pas besoin des documents administratifs vous n'avez pas besoin des trucs de des tas de trucs que vous avez besoin pour voir créer un gros business non 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 mais cela vous va vous permettre simplement d'amasser si je dis d'amasser un peu d'argent c'est que tu es par exemple en Côte d'Ivoire tu es en Côte d'Ivoire imaginons que tu es en Côte d'Ivoire maintenant tu travailles à on dit avec un entrepreneur français ou avec un entrepreneur américain qui te paye le mois 400 dollars le mois 400 dollars le mois et bon faut calculer c'est simple ouais tu le fais 400 dollars le mois fois 600 et 600 c'est 655 j'imagine tu vas prendre mon appareil je vais le calculer pour vous vous voyez excusez moi c'est simple c'est un calcul très simple 400 dollars fois 675 cela vous fait combien ça vous fait 262 000 fonds ouais c'est colossal c'est colossal pour un programme africain en africain la seule chose qu'il vous faut étant un africain il vous faut en fait simplement une connexion et un ordinateur au début vous ne pouvez pas forcément avoir un très bon ordinateur mais ayez l'ordinateur qui vous faut pouvoir démarrer ce bureau alors ce que je vous dis aujourd'hui c'est que c'est pas c'est pour vous donner la confiance que c'est possible de démarrer un business en afrique c'est juste que c'est du c'est du pourquoi parce qu'on n'a pas on n'a pas assez d'informations on n'a pas assez de assez de moyens c'est de moi et la plupart des temps c'est des moyens financiers et le moins on n'a pas d'argent pour pouvoir démarrer bien c'est mais laissez-moi vous dire forcément sur internet aujourd'hui c'est parce que forcément tu auras d'argent pour moi la seule chose la seule différence et cette différence ça ne sera pas nécessairement à un africain mais ça sera ça sera su est grandir ou on n'est ça sera pour vous celui qui est un pays très développé pourquoi notre monnaie notre monnaie c'est un atout c'est un atout c'est un atout c'est un atout très très considérable tu es au bénin et tu gagnes ces 100 dollars le mois c'est colossal en étant un point d'hier quand tu es un africain tu es un africain si tu gagnes ces 100 dollars c'est gros c'est gros maintenant laissez-moi vous dire si vous voulez démarrer un business en ligne depuis l'afrique la seule chose que vous devez faire je le répète je le répète je le répète mille et mille fois formez-vous formez-vous essayez d'avoir une connexion une bonne connexion peut-être parce que de nos jours la connexion c'est pas c'est plus trop cher peu importe je sais pas là où vous êtes dans quel pays vous êtes situé en afrique mais la connexion j'imagine que c'est pas quelque chose de très très cher que vous ne pouvez pas payer et au fond d'ordinateur aujourd'hui avec peut-être 80 000 100 000 vous pouvez trouver un bon ordinateur ou banalement avec 100 dollars et non 200 dollars 150 dollars vous pouvez avoir un ordinateur ça c'est bon maintenant il y a quelque chose qu'on vous dit souvent c'est pas impossible l'information c'est cela la seule chose qu'il vous faut ayez encore un esprit de recherche ça je l'ai toujours dit j'ai toujours dit à mes frères que l'esprit qu'il vous faut pouvoir être un bon entrepreneur surtout en afrique parce qu'il ya assez d'obstacles moi j'ai dû et j'ai éliminé ces obstacles et ces obstacles m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui et comprenez que vous devez faire tout possible et être animé par cet esprit cet esprit de recherche cet esprit de ne pas être démotivé quand vous n'avez pas on dit les résultats qu'il faut les résultats sont à côté de vous la plupart des temps les résultats sont sur internet tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez peu importe l'obstacle allez sur google allez sur youtube allez dans les forums allez-y d'un truc imaginons moi maintenant là où je suis je communique avec pas mal de grands et pas mal de web entrepreneurs mais ils ne savent pas que c'est un africain nécessairement malgré que ils voient déjà j'ai soigné peut-être mon apparence sur internet mais et que je communique avec pas mal de grands des milliardaires même des fois je communique avec des milliardaires des gens qui ont dit à la liberté financière tout ce truc là mais vous voyez à l'étape je suis j'arrive à communiquer avec eux j'arrive à prendre connaissance d'eux maintenant et ils ne savent pas que je suis nécessairement au bénin vous voyez parce que la plupart des temps de nos conversations ne vont pas dans les pays ils ne demandent pas d'avoir je suis situé là où je réside donc vous voyez aujourd'hui nous n'avons plus d'obstacles nous n'avons plus d'obstacles cesser de penser que c'est impossible vous pouvez le réaliser vous pouvez atteindre cet objectif vous pouvez avoir votre liberté financière même si je ne parle totalement je vous dis que c'est possible c'est possible d'avoir votre liberté financière quelqu'un qui en a fait ça c'est l'image que vous devez avoir en tête je suis en Afrique je suis à 1000 dollars c'est d'ailleurs ça me fait d'il y a un truc de 500 000 de mois c'est considérable c'est considérable c'est quelque chose de très considérable mais par contre tu es au bénin tu gagnes 45 dollars c'est tout très négligeable sur le télé tu ne peux pas comment utiliser tes 45 milles que tu vas gagner en France et femmes en dollars ça ne peut même pas t'aider à créer une business rentable ça c'est la vérité maintenant vous voyez je vais vous donner l'exemple du freelance il y a assez d'autres business que je vais en parler et comment nous allons faire nous allons procéder dans la prochaine vidéo je vais vous expliquer la phase théorique et la phase pratique donc la phase théorique va comporter quoi je vais vous expliquer en général le business et la phase pratique je vais gérer sur mon ordinateur je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour démarrer un business rentable alors merci beaucoup si vous regardez cette vidéo la seule chose que vous devez faire c'est de vous abonner vous devez vous abonner et activer la petite cloche pour que youtube vous vous notifiez à chaque fois quand je fais des mises à vue de la vidéo et aussi pour m'encourager parce que si vous likiez cette vidéo youtube verra comment on va apporter assez d'intérêt à cette vidéo et pouvoir la présenter à d'autres personnes donc merci beaucoup c'est Ramos